Donc celui-là, on ne le mouille jamais. Celui-là, il sèche. Celui-là, il a. Donc regardez comment je vais l'utiliser. Je l'ai un petit peu mis dans l'eau d'abord. Il est un petit peu humide. Au niveau des produits, vous mettez une goutte de liquide vaisselle. Et là, regardez bien, messieurs l'âme, le liquide, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dégraisse. Donc les miroirs, les carreaux, les bévitrés, les paroisses de douche, les meubles de la cuisine, les meubles brillants. Ne rayez pas les meubles, ça ne raye pas. Quand on a terminé de laver, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir sécher. Regardez-vous, prenez votre chiffon d'essuyage. Je le travaille toujours à plat. Il y a toujours une face qui va rester sèche. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Je lave, regardez, je pose, je sèche. Vous allez absorber l'humidité. Les miroirs, les meubles de la cuisine, vous le laquez, ne rayez pas les meubles. Et là où c'est génial, mesdames, messieurs, regardez bien, c'est pour les carreaux, les bévitrés. Les carreaux, les bévitrés en 5 secondes. Comme les laveurs de carreaux, ils passent avec la raclette. Et bien là, on va faire pareil. On va sécher, mais on ne laisse pas de traces, pas de fil. Et surtout, mesdames, messieurs, on n'est pas là en train d'enlever les peluches. Je ne vous cache pas que j'ai besoin d'argent aujourd'hui. Ma femme m'a quitté il n'y a pas longtemps. Et ma belle-mère est tombée enceinte. Non, ce n'est pas vrai, madame. Alors regardez bien ce que je fais. Une goutte de liquide vaisselle. Vous allez faire la plaque à induction, la vitreau céramique. Vous utiliserez l'éponge. C'est plus pratique parce que l'éponge, vous pourrez appuyer un peu plus fort. Messieurs, lames, ce n'est pas une question d'argent. Je ne vous demande pas d'acheter. Moi, ce que je vous demande, déjà, c'est de regarder comment ça marche. Et je vous demande simplement de constater que là, je n'ai pas mis 50 produits. J'ai un chiffon avec de l'eau. Et regardez bien, je sèche. En 5 secondes. C'est quand même plus rapide que de mettre de la fédulogie et une tombe d'affaire. Donc, dans le lot, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez 5 pièces, 2 essuyeurs, 1 éponge, 1 laveur. Et le petit, c'est pour les lunettes. Vous gardez ça dans le sac à main, ça c'est pratique. Le lot complet, vos 24,90€ si vous le commandez sur mon site internet. Là, aujourd'hui, pour la foire, payez-moi le lot à 20€. Le troisième paquet. Et je vous fais tout ça pour moi. Donc là, vous pouvez y aller. Rapport qualité-prix, un matin. Alors, tout simplement, on met un coup de ventouse. On met le gros râpé. Et en quelques secondes, je vais pouvoir vous faire, bien évidemment, une julienne de légumes. Je fais strictement ce que je veux avec. D'accord ? On va pouvoir mettre un peu de radis pour mettre de la couleur à la salade. Et vous avez toujours ce petit poussoir pour finir. Et la julienne, en quelques secondes, elle est finie, elle est terminée. Hop ! Pour les gratins dauphinois, les chips fraiseaux, ça va extrêmement vite. Et là, c'est très léger, très simple. Quelques carrés. Hop ! Et là, vous avez votre chapelure, vous vous foutre en tout. Alors, ça, c'est des petites choses qui sont sympas comme tout. Mais bien évidemment, il faut que je vous... On prend une lamelle. Un peu de carottes. Un peu de céleri. Et un peu de betterave cru. Et regardez, il n'y a pas besoin d'être maïté pour savoir le faire. On y va. On tourne. Et là, vous allez couper les extrémités. Et en quelques secondes, vous avez un petit sushi de légumes à l'apéro. C'est sympa comme tout. Ma dernière question, c'est qui c'est qui boit de l'alcool ? Moi aussi, tous les jours. Je suis breton, c'est normal. Là, on prend le gros râpé. Pour les mojitos et les jets 27 du service soir, il y a glace pilier. C'est juste pour vous montrer que je fais strictement ce que je veux. Mojitos, jets, granita, vous allez pouvoir faire votre glace pilier sans problème. Bonjour tout le monde, je vous présente mon invention. Moi, j'ai inventé l'enfile couette au poly. Donc, deux pinces qui sont en acier pour changer la couette facilement. Regardez, on va commencer avec le coin de la housse de couette. Et on va venir le pincer comme ceci. Je mets la main dans la housse de couette. Je remonte la main. Puis, je retrousse ce qu'il y a sur mon bras pour le mettre par-dessus le crochet bleu. Comme ceci. Donc, on prend le coin de la couette. Et on le pince dans le coin de la housse de couette. Quelle que soit la taille, l'épaisseur, le poids de la couette. A droite, la même chose. On soulève le coin. Quand on lâche, c'est bloqué. On remet à l'endroit. Il n'y a plus qu'à enfiler la housse de couette comme ceci en la faisant coulisser. C'est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on fait à la maison. Donc, regardez, je continue en mettant les coins du bas. L'avantage, c'est que le poids, il est maintenu là-haut. Donc, moi, je ne fais aucun effort physique. On va secouer. On se met en face l'un de l'autre. Et on va secouer comme ceci pour mieux répartir la couette dans la housse de couette. Le résultat, je vous le montre une fois sur le lit. En quelques instants et sans effort, j'ai changé ma couette et hop, au lit. Donc, on s'appelle hop au lit. Parce qu'on va se faire un jus de pastèque sans piles, sans électricité. Mieux que des paroles, des axes, c'est parti, mesdames et messieurs. Alors, je coupe ma pastèque en deux. Tac. Alors, bien évidemment, on vous demande de dissocier la chair de la peau. Pour l'assemblage de l'appareil, c'est un récipient, vous le posez à plat. La tête conique, admittons un clic. Alors, on pourrait penser à un tresse à grume. Forcément, ça ressemble fortement. La différence entre les deux, techniquement, ça va être les lames. Vous avez des belles lames et en plus, on a un capuchon en plus. Mesdames et messieurs, on vous demande simplement de dissocier la chair de la peau. Alors, moi, je creuse à l'intérieur parce que ma pastèque est destinée à la démonstration. Si vous, à la maison, vous n'avez pas envie d'abîmer les fruits, ce qui est légitime, ça coûte cher. Coupez simplement un petit morceau soigneusement que vous allez glisser à l'intérieur simplement. Et là, mesdames et messieurs, regardez bien, j'incline l'appareil, bord à bord maintien en position. On vous demande d'exercer une légère pression et des rotations de gauche à droite. Arrivée en butée, un tour au complet. Ça tombe dans le vide, c'est terminé. Qu'est-ce qui va me rester à l'intérieur de mon capuchon ? Du consommable. Tu n'es pas obligé de le chier à la poubelle. Et j'aimerais vous parler de ma femme rapidement parce que madame, à la maison, fait des tomates par-ci. Et madame fait ceci. Elle récupère sa tomate. Madame coupe le dessus de sa tomate. Elle va poser son couteau, récupérer le plus petit robot manuel du monde, sa cuillère. Et avec une précision chirurgicale, madame, creuse à l'intérieur. Vous faites la même chose ? Demain, vous allez en faire ? Alors regardez bien, je vous apporte une simplicité. Moi, la tomate, je la mets à l'intérieur. Ça tient génial, j'en profite. Maintien en opposition, madame. Un tour à gauche, un tour à droite, un tour au complet. Madame est servi, les tomates farcies, elles sont prêtes en deux secondes. Vous l'avez bien vu ? Alors s'il fallait creuser plus profondément, à vous de choisir la profondeur. Parce que plus je vais remuer mon capuchon, et plus j'ai de la profondeur à l'intérieur. Mesdames et messieurs, regardez bien. En quelques secondes seulement, je mets la macédoine à l'intérieur. Zéro gaspillage sur le stand, le colis de tomate, je le récupère et je m'en sers. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous offrir une recette à retenir. Un gazpacho, tomate pastèque, rajoutez un peu de sel de céleri, un peu de poivre, et vous prendrez soin de vos invités. En fait, vous avez votre grille. Là dessous, vous allez retrouver votre bocal à charbon. Avec ces deux coupettes. Ça, c'est la cuve qui va récupérer la graisse. Ici, on a un système de ventilation graduée. A votre avis, qu'est-ce qui fait de la fumée sur un barbecue traditionnel ? Quand vous mettez les saucisses, la graisse va tomber sur la braise et ça fait beaucoup de fumée. Nous, en fait, on a dû isoler notre charbon et la graisse va tomber dans la cuve. Vous mettez juste un peu d'eau au fond de la cuve, comme ça la graisse va tomber dans l'eau. En fait, ce barbecue, une fois qu'il est chaud, vous pouvez le toucher, vous pouvez le prendre. C'est chaud mais ce n'est pas brûlant. C'est ingénieusement fait. Tout le contour, ce n'est pas chaud. Allez-y, posez votre doigt, mais pas au milieu. Attention, vous avez vu, ce n'est pas chaud. Vous allez ouvrir le couvercle et là, vous avez accès à votre foyer. Vous voyez, ça chauffe. Vous avez juste à rajouter du charbon de bois, refermer la coupelle et le fait de rallumer la ventilation, ça va souffler sur les braises déjà chaudes et repartir. Donc l'allume-feu, on ne l'utilise qu'au début, donc c'est très économique. Et là, je ne sais pas vous, mais moi, je sens bien la chaleur, je vais le mettre un peu plus loin. Donc c'est idéal pour les campings, c'est idéal pour sortir, vous pouvez le mettre au milieu de la table, vous vous mettez à 4 autour du barbecue, vous faites vos grillades, pas de fumée, au lieu d'être isolé au fond avec votre Weber. Les aliments ont le goût du charbon, quoi qu'il arrive. En fait, c'est quand même une cuisson à charbon. Après, quand vous avez terminé votre barbecue, vous allez éteindre votre ventilation et votre foyer, il va mourir. C'est de l'acier inoxydable, ça peut aller avec de l'eau savonneuse ou directement au lave-vaisselle. Là-dedans, vous avez juste à vider le charbon, passer un petit coup de brosse. Et dans votre cuve, pour faire cuire vos saucisses, vous aurez mis un peu d'eau, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Pareil, c'est l'acier inoxydable. Ici, il y aura peut-être juste un peu d'eau, un petit coup de chiffon, ça suffira.